Depuis le début de l'année, la RDC a répertorié plus de 42 000 cas et plus de 1 000 décès dans tout le pays. Le nombre de cas continue d'augmenter, en particulier chez les enfants. Lors de la réunion que nous avons eue au cabinet du ministre, l'OMS nous a rassurés qu'il a obtenu l'autorisation de la vaccination à partir de 12 ans contre le M-POX pour le vaccin M-VABN et qu'il prendrait toutes les assurances pour qu'au cas de mappie grave, des effets secondaires liés à ce vaccin, c'est l'OMS qui prendrait la charge pour tous ces enfants qui pourraient manifester des effets secondaires graves contre le M-POX. Une campagne de vaccination encore limitée a été lancée début octobre dans l'Est congolais, prioritairement à destination des publics cibles, comme les personnels soignants et les professionnels du sexe. A Kinshasa, la campagne a débuté la semaine dernière à la prison militaire de Ndeleu où des cas ont été signalés. Effectivement, dans les maisons carcérales, puisque nous avons eu des cas confirmés dans ces maisons carcérales, l'idéal c'est qu'en dehors des personnels soignants de première ligne, qu'on puisse vacciner tous les contacts dans les différentes chambres, je ne sais pas comment, si ce sont des dortoirs ou des chambres, là où se trouveraient tous les cas confirmés de M-POX, que tous les contacts dans ces maisons carcérales soient également vaccinés. Toutefois, à ce stade, seuls 50 000 vaccins sont disponibles à Kinshasa, ville de quelques 17 millions d'habitants, alors qu'il faudrait 110 000 doses pour la capitale, d'après Chris Cassita de l'Institut de santé publique. La RDC, pays parmi les plus pauvres de la planète, doit compter sur les dons de vaccins pour tenter d'endiguer l'épidémie. Elle a reçu en septembre 265 000 doses de l'Union européenne et des Etats-Unis. De prochaines livraisons sont prévues. Nous avons quand même un peu plus de 200 000 doses et nous allons recevoir encore demain d'ailleurs un peu plus de 100 000 doses et nous sommes en pourparlers pour en recevoir beaucoup. Pour l'instant, nous devons vacciner seulement les adultes parce que le vaccin avait une autorisation seulement chez les adultes. L'OMS vient de donner la préqualification chez les enfants de 12 à 17 ans. Selon l'agence sanitaire de l'Union africaine, Africa CDC, 19 pays africains sont touchés par le virus du M-POX. Sous-titrage ST' 501